Mais le prophète Ibrahim, paix et salut sur son âme, s'est acquitté de cette mission que Dieu lui avait donnée, de cette instruction qu'il lui avait donnée. Et à l'arrivée, son fils a été sauvé. Et en lieu et place, le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam a reçu de Dieu subhanahu wa ta'ala l'instruction comme quoi sa référence devrait être Ibrahim, le prophète Ibrahim, alayhi salatu wa sallam. Et le prophète Ibrahim, la journée de Tabaski, le limousin du mouton, constitue une des références que les musulmans suivent au jour le jour. Donc, ça tombe aujourd'hui avec la pandémie du Covid-19. Le Covid-19 est un test contre le destin de l'humanité. C'est pour cela que Dieu subhanahu wa ta'ala, en créant la vie, a créé d'abord la mort pour nous les musulmans. Mais il faudrait que chacun de nous se conforme au dictat de comment faire pour pouvoir survivre dans la paix, dans la quiétude, pour pouvoir quand même remplir les fonctions, les missions d'un musulman. C'est la première, c'est quand même à dehors de croire en Dieu. Il y a aussi la prière. Aujourd'hui, on est en jour de prière. Prière pour nous acquitter de cette mission, mais également pour demander, tendre la main à Dieu, pour lui dire que le Sénégal, les musulmans et le monde entier sont inquiets, mais que c'est lui seul qui a la solution. C'est pour cela que nous, au Sénégal, en tant que musulmans, nous tendons la main à Dieu subhanahu wa ta'ala, mais en nous tendant la main les uns les autres, tout en évitant de transgresser les tests barrières que la science a prescrite à travers les hommes de science pour quand même limiter les dégâts de la pandémie. Telle est la mission que chacun de nous devra chercher à s'appliquer au niveau de lui-même, au niveau de sa famille, au niveau des siens, parce que Dieu subhanahu wa ta'ala, comme l'a dit l'imam, dans le Saint-Coran, à travers surat ou bakara et autres, nous a dit quel doit être le comportement de l'être qui est incroyant vis-à-vis de Dieu subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de ses parents, vis-à-vis de surtout ses voisins et vis-à-vis de tout être avec lequel l'homme est en contact. Et donc, c'est pour cela que je dis, prions nous Sénégalais pour que la paix règne au Sénégal,